Bonjour à tous, c'est Aurore sur Vremort pour la suite de notre petit let's play. Donc on s'était arrêté dans une situation assez compliquée, on avait une canicule et on se fait attaquer par 4 adversaires. Je vous avoue que je m'en rappelle plus de ce qui s'était passé dans le dernier épisode, je devais être fatigué. Ok, on a des galopques qui ont couru. Oui. Allez, donc ce qu'il va falloir faire là, c'est recruter nos gars et leur dire d'aller combattre. De préférence ceux qui savent tirer. Toi, t'es en pleine crise, c'est ça ? Ouais, il est en pleine crise. Oula, non, attends, finis ce que t'étais en train de faire. Lui, on a dit qu'on allait secourir apparemment. Tu vas finir de secourir lui. On va enrôler les deux autres. Et nous préparer en nous mettant derrière ce mur. Oula, ça va être compliqué. J'ai impérativement besoin de mon seul personnage capable de tirer. Et elle prend tout son temps pour aller déposer l'autre. Ok, ils vont essayer de péter la porte, donc il faut que j'attaque. Oh, il était en train de tuer mon chat, ce bâtard. Vite. Ah non, trop tard, je crois qu'il a tué mon chat. Mais quel enfoiré. Bon, au final... J'ai réussi à le gérer. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir leur prendre leurs armes. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a... Juste complètement défoncé mon chat et il a cassé la ventilation. Quel enfoiré. Est-ce que c'est possible de te soigner ? Non, on ne peut pas te soigner parce que la zone de couchage pour animaux que j'ai fait n'est pas un lit pour animaux. Bah écoute, tant pis. On va déjà essayer de finir cette histoire. C'est pas la joie. Tout ça parce que l'autre abruti est en train de s'enfermer dans sa chambre parce qu'il n'est pas heureux. Ah, parce qu'il a essayé de draguer Alexie et qu'il s'est raté. Bon, toi tu vas te soigner toute seule, tout va bien. Essaye de soigner le chat un peu. Ok, l'éruption solaire est terminée. Voilà une bonne nouvelle. Ma bouffe va arrêter de pourrir. Putain. Oh là là, ils font chier. Ok, bah tous mes colons sont en train de partir en sucette. Ah bah toi, t'es en train de dormir à côté d'un cadavre. C'est chic. Allez, dépêche-toi de le transporter. Et toi, tu vas transporter l'autre. Et on va leur faire des tombes comme ça. Ils vont pas m'emmerder. Difficile cette partie qui part en sucette. Ça sera bien par contre de s'occuper de nos animaux. Maladie et infection. Alaska a contracté une infection. Tout pour me casser les bonbons. Lexie, il va la soigner. Ah, tu peux pas. D'accord. Allez, Lexie a une mauvaise humeur. La canicule, elle nous a fait du mal. Ça y est, lui, il s'est réveillé. Alléluia. Ah bah non, il s'est... Il arrête de se casser de sa chambre pour aller se coucher. Merci beaucoup. C'était très utile. En plus, une partie des choses que j'ai récoltées, je peux même pas m'en servir parce que... Elles finissent par pourrir avant que j'ai le temps. Parce que mes personnages, ils ont décidé de faire tout sauf transporter des trucs. Et pourtant, j'aurais quand même mis dans des... dans des ordres assez prioritaires, hein. Le transport. Franchement, toi... T'as juste à t'occuper de la ferme, de la cuisine et transporté. Bon, ok, d'accord. Ça fait pas mal de choses. Toi, la ferme, les réparations, la construction, bah ça fait pas grand-chose. C'est transporté. Ouais, une éclipse. Youpi. Ça va que j'utilise pas... les panneaux solaires dans cette partie que j'ai juste fait, un générateur à combustible. Et d'ailleurs, mes ressources de bois sont complètement parties. Enfin, sont complètement parties. Tout ça, c'est des ressources de bois, mais bien sûr... Alors là, elle s'est foutue à poil. Ça me paraît... évident que c'est la bonne chose à faire. Décidément, c'est pas un cadeau, cette nouvelle recrue. Voilà, ça, ça m'avait gavé aussi. Alors, on a trouvé une capsule de cargo qui s'est écrasée avec d'où la nourriture. on va prévoir de ramasser ces rations de survie. Ce sera toujours cette prière. Et pour l'instant, toutes les ressources de riz qui n'ont pas été ramassées sont en train de disparaître. Ah là là. Par pitié, quoi que quelqu'un vienne ramasser de toutes ces merdes ? Ça suffit. Ceci a assez duré. Déjà, il faut que je regarde combien de temps dure mon épisode. Parce que ça, c'est un truc que j'oublie à chaque fois. Donc, toi, Lorenz, tu vas passer en priorité 2 pour tout sauf transporteur nettoyeur. il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Là, j'en ai marre. Donc, dès que tu te réveilles, tu vas t'en occuper. Sinon, le chat, au niveau de la santé, ça va. Il y a une patte arrière détruite et un oeil gauche mordu. Mais il est toujours vivant. Et il s'est bien battu. Épuisement. Oui, en même temps, elle est con. C'est de sa faute. Si elle crève parce qu'elle était en train de se balader et qu'elle m'a fait sa petite crise, là, tant pis. De toute façon, cette reprise était naze. Ok, toi, tu es de mauvaise humeur, mais on peut peut-être y faire quelque chose. Environnement hideux. Ok, reprends dans une pause, c'est bon. Est-ce que c'est mieux ? Environnement très déplaisant, ici. Eh bien, nettoie un peu. Ce sera peut-être moins déplaisant quand tu auras nettoyé un peu. Je ne comprends pas que cet environnement-là soit très déplaisant alors que finalement, c'est juste une salle. Mais c'est vraiment parce que c'est sale, en fait. Très bien, prends une pause dans ta chambre, mais nettoie le sang un peu. voilà. Et ben voilà, ça va déjà mieux. Allez, retourne minée et refais-nous une prisonnière dans quelques minutes. Désolé pour le commentaire un peu mou aujourd'hui, je suis relativement fatigué. Mais bon, ça va le faire. Je ne sais même pas trop pourquoi je l'aurais fait creuser ici. On va grandir la zone de stockage du coup, vu qu'elle a presque fini. Bon, le clip s'est terminé, ça ne nous a pas posé trop de problèmes. mauvaise humeur, le regain. Allez, dépêche-toi de casser ce truc là. t'as pas fini de casser ça, il restait quelques secondes. en attendant je vais envoyer des gars couper un peu de bois aussi même si on a encore des stops pour l'instant on va anticiper et on se fait réder pendant la nuit et oula ok donc à la dure c'est vraiment chaud je retiens ça va être encore un fail cette partie va se terminer au bout de 5 épisodes parce qu'honnêtement ce raid là je ne vois pas comment je le contre en fait d'autant que j'ai toi qui continue de faire de la merde ah non ça y est t'as fini de faire ta crise et bah va te rhabiller espèce de mongol on va enrôler tout le monde on va les mettre là on va attendre que le raid se ramène toi t'es censé te rhabiller dans la main ah non tu vas te coucher putain le respect est totalement disparu vas-y le mon fou je te force à t'habiller qu'est-ce qu'il y a t'as un problème maintenant il m'a complètement gonflé alors on est en train de te coucher bouhou je suis de mauvaise humeur vas-y ils sont en train de défoncer des sangliers ok ça y est il lance la sceau on va les attendre ici on va prendre juste l'exi la mettre là dès qu'elle est à portée elle va tirer sur le premier qui passe ok c'est chose faite ok parfait pour l'instant on s'en sort pas mal on s'en sort pas mal mais on a lorence qui prend cher oh merde lorence est en danger de mort et du coup lexi m'a fait une crise de nerf en plein milieu du combat ok c'est bon il se casse on va pas les poursuivre on va secourir et capturer ce qu'on peut tuer les autres enfin tuer les autres laisser les autres tranquilles ramasser les corps d'être possible on a vraiment des problèmes de morale avec mes troupes mais bon tant pis on va préparer aussi des tombes pour les nouveaux cadavres oui je sais quand on a besoin de soin on y vient la mauvaise humeur pèse sur Big Room qui est déjà cette partie va vraiment être compliquée à remettre sur le grand chemin parce que mes coulons sont pas heureux et je sais pas comment les rendre heureux à ce stade bon d'être possible j'aimerais bien que quelqu'un essaye de soigner se blesser d'ailleurs on va le mettre en parler et recruter comme ordre mais si je le soigne c'est sans médicaments je vais pas gaspiller de médicaments pour lui ok et donc on peut pas apparemment le soigner pour l'instant il doit il a dû être soigné il y a pas longtemps sans doute il est pessimiste on s'en fout un peu mais il est bon en recherche et en social avec un tir correct il peut être utile donc au stade où on en est ça serait volontiers que je le prendrai avec moi tous ceux qui sont blessés vous pouvez aller vous reposer bien sûr bon Lexi préfère se balader va te soigner parce que là ça va pas du tout bon alors bon alors Lexi a besoin de soins mais pour l'instant je peux pas lui offrir allez toi soigne big room et après tu vas nettoyer un peu sa chambre la prochaine fois je ferai vraiment un personnage uniquement attitré au nettoyage et au transport parce que là c'est pas possible donc je referai peut-être un let's play peu après avoir perdu cette partie si je vais même jusqu'au fait d'avoir perdu cette partie parce que c'est assez évident que je vais avoir beaucoup de mal pour la suite je sais pas encore si je vais là quand même m'enorgueillir à la continuer ou pas qui a eu une infection c'est sans doute Lexi vu qu'elle est pas soignée ah non c'est barre ouais bon bah écoute on verra au pire si tu crèves c'est pas grave ah c'est y'est Lexi il est plus en train de faire la gueule celui ne sera plus un lit médical toi tu vas bah tu peux pas soigner parce que t'es pas médecin bah toi tu vas soigner Lexi ok Lorraine c'est totalement guéri alléluia je vais peut-être je vais peut-être pouvoir me servir ah mais toi t'es mort mais what the fuck attends là tu t'es fait soigner attends y'a un truc que j'ai pas compris mais dépêchez-vous mais dépêchez-vous d'enterrer ce gars j'avais même pas fait gaffe qu'il était mort je croyais que c'était mon Lorenz justement oh là là mon équipe de bras cassés ok bon bah ça me parait compliqué on va arrêter cet épisode ici on continuera plus tard mais bon le pire est passé j'ai l'impression d'autant que la canicule s'est arrêtée ça devrait aller niveau moral ça va remonter on va voir peut-être qu'il y a moyen de retracer la barre j'espère en tout cas je vous dis à bientôt pour le prochain épisode ciao